Bonjour, monsieur. Je m'appelle Sushat Kumar. Je suis chercheur sur ce campus et j'ai beaucoup de chance d'avoir l'occasion d'éclaircir mes doutes avec vous, monsieur. Ma question, c'est j'ai perdu mon état-ciel, ok ? Et je ne suis pas vraiment, vous savez, une personne constamment motivée. J'ai perdu ma motivation. Comment la retrouver pour vivre ma vie et la vivre de façon joyeuse, pour retrouver la paix intérieure ? Merci, monsieur. Voyez. La nature de la vie est telle que... Asseyez-vous, c'est bon. Si vous... Si vous sortez dans le jardin et essayez d'attraper une fourmi, la fourmi BHU, qui est née ici, qui a grandi ici et qui va probablement mourir ici, cette fourmi BHU, si vous essayez de l'attraper, elle va dire, d'accord, oh diable ma vie, d'accord, écrase-moi si tu veux. Est-ce le cas ? Elle va tout faire pour se protéger. Sa vie lui est précieuse, n'est-ce pas ? Très précieuse ou pas ? Minuscule petite créature, que l'on ne remarque peut-être même pas. On peut lui marcher dessus sans même la voir, malheureusement. Mais... Sa vie lui est extrêmement précieuse. Oui ou non ? Elle a une étincelle. Mais vous, un être humain, sur cette planète au moins, vous êtes le pic de l'évolution. Physiologiquement au moins. Oui, en ce qui concerne les traits comportementaux, on peut se poser des questions. Mais physiologiquement au moins, la créature la plus évoluée de la planète. Ce que créature la plus évoluée de la planète veut dire, c'est que elle a le système nerveux le plus complexe et elle a la plus grande capacité cérébrale. Ça veut dire que vous pouvez penser, vous pouvez vous souvenir, vous avez de la mémoire. Vous avez une mémoire très vive et une imagination fantastique. Une fourmi n'a pas une mémoire aussi vive ni beaucoup d'imagination. Elle en a un peu. Mais elle a une présence d'esprit sur la vie qu'elle est en train de vivre. Comme les systèmes éducatifs par lesquels vous passez dès la maternelle sont tels. Il est question de tout, à part vous. Il est question de tout le reste. Quelqu'un est docteur en tourisme, quelqu'un est docteur en biotechnologie, quelqu'un est docteur en quelque chose. Rien à propos de ceci. Comment est-ce que ceci fonctionne ? On n'y prête aucune attention. Un être humain fonctionne. Vous savez, vous avez un temple Kalabairaba ici. Ce que ça veut dire, c'est que un être humain existe dans trois temporalités. Il vit du fait de la richesse de sa mémoire. La richesse de votre mémoire détermine ce que vous allez faire et ce que vous n'allez pas faire. Là, maintenant, n'est-ce pas ? Donc, la mémoire est importante. L'expérience actuelle est importante. Et la vivacité de votre imagination pour demain est très importante. Là, maintenant, le problème, c'est que ces choses ont toutes été mélangées. Parce que la discipline liée à ces facultés n'est simplement pas apparue. Rien n'a été enseigné à nos enfants sur le fait que quand on dit discipline, les gens pensent discipline à l'anglaise, marcher comme ça, comme des idiots. Il n'y a pas de discipline de ces facultés. De ce fait, votre propre mental se retourne contre vous. Ce qui s'est passé il y a dix ans, vous en souffrez encore. Allô ? Ce qui pourrait avoir lieu après-demain, vous en souffrez déjà. Parce qu'il n'y a pas de discipline de ces facultés. Vous ne savez pas comment utiliser votre mémoire, vous ne savez pas comment utiliser votre imagination. Votre mémoire vous fait souffrir, votre imagination vous fait souffrir. Et vous pensez que vous souffrez de votre vie. Vous ne souffrez pas de votre vie. Vous souffrez uniquement des deux plus grandes facultés de l'être humain. Une mémoire vive et une imagination fantastique. N'est-ce pas ainsi ? Si vous souffrez des plus grandes facultés que vous ayez, que peut-on faire pour vous ? Si vous souffrez d'une maladie, compréhensible. Si vous souffrez d'un handicap, compréhensible. Si vous souffrez de votre capacité, un cas désespéré. Oui ou non ? Vous souffrez de vos capacités. Si vous souffrez de votre handicap, d'accord. Mais vous souffrez de vos capacités. Je dois vous dire ceci. Il y a environ quatre ou cinq mois, je pense, vous l'avez peut-être vu aux nouvelles, une jeune femme de 34 ans qui était présentatrice télé à Idérabad a sauté de la fenêtre du cinquième étage. C'est tué. A laissé une note. Personne n'est responsable de ma mort, mon cerveau est mon ennemi. Combien de millions d'années a-t-il fallu pour donner cette taille à ce cerveau ? Et maintenant, il devient votre ennemi. Elle a exprimé cela. Mais cela est vrai pour près de 90% des êtres humains. Ils souffrent de leur propre intelligence, n'est-ce pas ? Si vous enlevez la moitié de leur cerveau... Si vous enlevez la moitié de leur cerveau, ils seront paisibles. Oui. Et c'est pour ça que tout un tas d'idiots n'arrêtent pas de dire que le but ultime de la vie est la paix de l'esprit. De telles personnes ne feront que reposer en paix. Maintenant, vous, jeune homme, vie universitaire, s'il n'y a pas quelqu'un pour vous stimuler en permanence, ça pourrait devenir trop facile, vous savez. Même moi, je m'en souviens. Quand j'étais à l'université, la plupart du temps, on était à la cantine ou dans le jardin. La partie la plus facile de ma vie, ça a été l'université. Je crois que... Je sais que ça ne va plaire à personne et... Mais je pense que cette période universitaire doit être raccourcie, à moins que quelqu'un ne produise quelque chose de brillant. Ils doivent être éjectés en trois ou quatre ans, tout le monde. S'ils font quelque chose en étant très concentrés et très intensément, ils doivent rester. Autrement, voyez, c'est tout ce que je vous dis à tous les jeunes. Faites tout ce que vous voulez dans votre vie. Mais, vous devez être intensément concentrés sur quelque chose. Si vous n'investissez pas dans quoi que ce soit dans votre vie, elle va simplement être gâchée. Parce que, comme je vous l'ai dit au tout début, un ingrédient de base de votre vie est le temps et lui ne fait que filer. Vous vous êtes déjà rapproché de votre tombe de deux heures depuis que je suis arrivé. Oui ou non ? Deux heures plus proche de Mani Karnika. Oui ou non ? Oui. Vous n'êtes pas immortel. C'est juste une durée limitée. Êtes-vous une vie précieuse ? Je vous le demande. Votre vie est-elle précieuse pour vous ? Alors, vous devez décider où vous souhaitez investir cette vie si elle est précieuse. Si elle ne vaut rien, jetez-la n'importe où. Si elle est précieuse, investissez dans quelque chose qui en vaut la peine, n'est-ce pas ? Donc, si vous investissez ceci dans quelque chose qui en vaut la peine, pas une étincelle. Vous serez en feu en permanence. Sous-titrage ST' 501